Bonjour à tous chers spectateurs et aujourd'hui parlons de la vache de Mohamed Hamidi. L'histoire c'est celle de Fata, un petit paysan algérien qui chaque année envoie une demande au salon de l'agriculture pour pouvoir participer au concours bovin et y présenter sa vache Jacqueline. Sa demande va être enfin acceptée et il va se retrouver à devoir traverser la Méditerranée et la France pour rejoindre Paris et son salon de l'agriculture. La vache fait partie de ce genre de petite surprise qui fait vraiment plaisir de voir au cinéma. C'est un long métrage qui est plein de douceur, plein de tendresse, plein de générosité, qui a peut-être d'énormes défauts mais qui est tellement beau à regarder qu'on se sent transpercé par une sincérité de la part de Mohamed Hamidi et de l'histoire qu'il essaie de nous raconter que même s'il y a des petites maladresses, même s'il y a des défauts de narration, même s'il y a des petits moments de flottement, ça reste tellement généreux dans ses émotions, dans son traitement, dans sa mise en scène, dans son scénario, qu'on ne peut que tomber amoureux de ce genre de long métrage. On ne peut que tomber amoureux de ce genre de long métrage parce que Mohamed Hamidi a livré une histoire qui est pleine de sincérité, a livré un film qui est tellement généreux dans son traitement, qui est tellement fort dans la construction des personnages, qui est tellement rempli de ce qui fait l'essence même d'un bon film qu'on est forcément touché à la sortie de ce genre de long métrage. On est forcément touché parce que déjà, il y a un très joli scénario, signé donc par Mohamed Hamidi, Alain Michel Blanc et Fadza Bouyamed. Ce scénario est offert par trois auteurs qui sont amoureux du cinéma choral. Parce que ce qui est intéressant, c'est que Fadza, ce personnage, n'est pas réellement le personnage central du film. Ce n'est qu'une sorte d'aimant à personnage caractériel. C'est en fait, ce n'est pas vraiment un film choral dans le sens le plus propre du terme, c'est simplement que c'est un film qui fait en sorte de tourner autour d'un personnage, mais ce personnage attire les personnages qui sont, eux, encore plus construits que ça. C'est assez passionnant de voir ce genre de film parce que dans ce genre de long métrage, on cherche vraiment à nous amener une construction émotionnelle qui joue avec le rapport que ce personnage entretient avec le monde qui l'entoure. Et là, en plus, le fait qu'il y ait un choc des cultures, ça renforce cela. C'est-à-dire qu'au-delà de simplement montrer un personnage qui va rencontrer un autre, on va avoir un personnage d'une culture qui va rencontrer un personnage d'une culture différente. Et en plus, des fois, il va rencontrer des personnages de sa propre famille, mais qui sont habitués à la culture qui est différente de la sienne. Et c'est ça qui est vraiment passionnant. Et au-delà de ça, l'intérêt du film, c'est que les trois auteurs jouent avec le fait que ce personnage va être déstabilisé par la culture qu'il va rencontrer et va être confronté à son pays qui regarde ce personnage évoluer en fonction de la culture qu'il habite. Et c'est vraiment fascinant. Enfin, par exemple, pour donner un ordre d'idée, la scène du spectacle slash Kermes est terriblement généreuse parce que c'est un vrai choc des cultures frontales. Et c'est terriblement bien montré par les trois auteurs qui arrivent à créer des personnages qui vont rencontrer Fata qui sont terriblement François, le genre bien François, et qui vont avoir beaucoup de contrastes avec ce héros. Ce qui donne la sensation d'avoir une vraie rencontre qui est un vrai choc et donc de faire ressortir les caractères des personnages. Et ça, c'est vraiment fascinant. Ça marche très, très bien. En fait, le scénario repose surtout là-dessus parce qu'au-delà de ça, la structure narrative est assez clichée. On l'a déjà vu beaucoup de fois et il y a des relents de certains longs-métrages. On pense beaucoup à Borat, étrangement, de l'en-suivre. Un Borat beaucoup plus sincère et beaucoup plus émotionnel que le film de Sacha Baron Cohen et de Larry Charles. Mais on est un petit peu dans cette veine-là, c'est-à-dire un vrai choc des cultures frontales qui est un petit peu violent mais qui est tellement véridique qu'on en ressort touché. On en ressort touché parce que Mohamed Hamidi arrive à livrer une très belle mise en scène qui est très simple en fait. Elle use vraiment d'une scénographie qui veut avant tout mettre en avant l'humain. Et donc cet humain est mis en avant au travers d'un cadre qui cherche avant tout à montrer son lien avec son pays et le nouveau lien qui va se créer avec le pays qu'il va visiter. En fait, c'est très bête mais le film tourne vraiment autour de l'échange des cultures et c'est vraiment ça qui fait la force du long-métrage. C'est ça qui fait que ce film est une petite pépite culturelle et émotionnelle parce qu'on a une vraie construction dramaturgique qui joue avant tout avec les rapports de confrontation entre les personnages et donc une structure émotionnelle qui évolue constamment et qui grandit mais en crescendo de manière directe. C'est vraiment hallucinant. Tout le long du film, on est confronté à ça et en fait le film joue beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que le film n'a pas forcément de grosses métaphores si ce n'est celle du choc des cultures qu'il faut dépasser afin de comprendre l'autre. Mais au-delà de ça, c'est vraiment l'émotion qui ressort du film. C'est vraiment une émotion terriblement incerte, terriblement violente, terriblement juste qui nous transporte et qui nous fait réfléchir tout simplement sur le fait qu'on n'a pas besoin d'avoir des œillères comme pourraient les avoir les animaux. Il faut simplement les enlever et là on arrive à comprendre que ce qui nous entoure et les autres cultures qui nous entourent et un choc des cultures avec peut-être une personne d'un pays différent c'est peut-être l'une des plus belles choses qui peut arriver à un pays et c'est peut-être l'une des plus belles choses qui peut arriver à l'être humain. Et c'est montré de manière magnifique parce qu'il y a des acteurs de talent en tête de ce long-métrage. Alors déjà au niveau des acteurs secondaires, les trois qui ressortent réellement c'est Lambert Wilson, Jamel Debbouze et Julia Piatton. Ces trois acteurs sont magnifiques, ils sont extrêmement beaux et ils sont divins. On a aussi Hajar Mazdouki, Abdella Shakiri et Amal El Atrash qui sont vraiment excellents, qui jouent des personnages qui sont dans le bled de Fata, qui sont vraiment bons. Mais donc il y a un acteur qui ressort de ce long-métrage et c'est Fadza Bouyamed. Fadza Bouyamed, celui qui joue Fata, cet acteur est divin. Il est magnifique, il est impérial, il est tendre, il est touchant, il dégage énormément d'émotions, il est terriblement sincère on sent que c'est en partie inspiré d'une histoire vraie et ça ne serait pas étonnant que ça soit son histoire et ça transcende complètement le film et ça le transporte dans une stratosphère émotionnelle qui est absolument folle. Donc voilà, La Vache, c'est un film qui est très beau, c'est un film qui est sincère, c'est un film qui est touchant, c'est un film qui est beau tout simplement. C'est un film qui a plein de petits défauts et ça vous allez certainement les remarquer mais il faut les outrepasser pour arriver vraiment à se rendre compte que La Vache de Mohamed Hamidi, c'est un très très joli film qu'il faut aller voir en salle et c'est un joli moment de tendresse et de choc des cultures. A plus !